Changerais-tu de tenue pour ton mec moins sexy le retour du misogyne Moi les gars les filles je suis de votre côté franchement ce misogyne il me dégoûte Mec qui ordait j'ai tiré du bas sur instagram Moi je fais des micro trottoir et vous vous faites le trottoir quoi Je vois noir comme un arcane Wesh les furies mais où il les trouve lui ces spécimens En mode fury de bail je vois que des bouches qui racavent mais si votre copain vous dit arrêtez de vous habiller Très très sexy pour sortir vous lui dites quoi Personnellement je le quitte instantanément Moi les gars j'ai la réponse à ça Place belcourt ok j'ai la réponse à ça Si tu te mets avec une meuf qui s'habille très sexy Et que quand vous mettez en couple elle continue à s'habiller sexy Bah pourquoi de base tu l'as choisi tu vois ce que je veux dire Enfin c'est en gros c'est toi tu cherches la merde Tu vois ce que je veux dire c'est toi tu cherches la merde Genre en mode Pourquoi tu t'essayes de faire le mec t'essayes de la changer frère Elle s'habille comme ça pourquoi tu veux la changer Tu vois ce que je veux dire Elle trouve une meuf qui a tes critères de base Pourquoi essayer de changer un truc C'est bizarre de faire ça Et qu'au dire merci pour maintenant moi c'est mon avis Moi c'est mon avis Tu vois ce que je veux dire C'est hyper bizarre C'est hyper bizarre Genre en mode tu choisis quelqu'un Enfin si tu te mets avec quelqu'un Ca veut dire que tu l'apprécies pour ses qualités Tu vas pas essayer de la changer Si la personne elle se met en couple avec toi Elle se dit pas je dois changer de Enfin je dois m'habiller de telle manière Si je dois aller moins en boite Bla 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 de elle même Bah c'est bizarre Genre t'as juste c'est ton problème en fait C'est ta faute C'est toi qui a mal choisi Donc tu peux t'en prendre qu'à toi-même Pour moi ça devrait même pas être une question Pour moi ça devrait même pas être une question Genre en mode Voilà Et y'en a ils s'en battent les couilles aussi Surtout Donc en gros les gens juste Ils ont trouvé le mauvais match Tu vas être là avec la personne Qui Match Ce que toi Tes valeurs etc Tout simplement Fin J'ai jamais vu une bratte avec un old money T'as vu un Bisexie toi des fois Euh J'sais pas Non pas spécialement Faut pas Épargne nous ça On a vu assez d'horreur pendant la guerre Waouh 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 Oh l'enculé Oh l'enculé Oh l'enculé Moi j'suis assez nuancé sur la question C'est à dire la femme doit s'habiller comme elle veut Elle s'habille comme elle veut Maintenant faut quand même qu'il y'a toujours cette notion Respect quand même de son copain Faut pas oublier quand même que t'as un mec Et faut pas non plus abuser Sortir en boîte habillé où on voit tout tout Demain votre copain il vous dit arrêtez de vous habiller très très sexy pour sortir En vrai ce misogyne a raison Là pour une fois tu vois il est nuancé Il est nuancé Ah ouais là j'suis d'accord avec lui pour l'instant La vie je suis d'accord avec lui pour l'instant Là il a rien dit de spécial Tire vous lui dites quoi Je vais mettre un string tout de suite déjà Et clairement Ah ouais putain Coquine va tu mets un string t'es une femme rebelle toi Et ravale ta fierté surtout Tu penses que les hommes qui veulent des femmes qui se préservent c'est forcément un peu des cons C'est des ils ont des gros manques de confiance en eux déjà Donc les musulmans ont des gros manques de confiance en eux alors Non mais Ah t'es dans la sauce là Putain T'as rien à dire là C'est Malakai Mon prénom pop C'est Ariok C'est un peu chelou ça Tu sais il faut tout pour faire un monde Tu vois moi je les vois Je vois juste des êtres humains Qui sont Bon Un peu spéciaux Faut dire les termes On en fera pas une société tu vois Mais Ils ont l'air heureux Et c'est le principal Tu vois ce que je veux dire C'est le principal Ils font chier personne tu vois Bon ils sont un peu spéciaux Ils sont un peu spéciaux Voilà on va pas Mais est-ce qu'ils font Ils sont de leur côté Ils se tiennent en laisse Ils s'habillent en renard Et c'est tout Tu vois ce que je veux dire Au final Est-ce que je deviens trop woke les gars Mais au final Ils font chier personne Moi du moment tu me fais pas chier Moi tu peux faire absolument tout ce que tu veux Toi tu me fais pas chier Je vais être un peu Quand je vais les voir Je vais être un peu en mode Genre Au final Ils font ce qu'ils veulent tu vois Genre t'es là sur cette terre Pour très peu de temps Autant faire vraiment ce que t'as envie Tant que ça gêne pas les gens Tant que ça gêne pas les gens autour Spécialement en vrai Tu peux faire à peu près tout ce que tu veux Tant que ça gêne pas les gens Et que moralement c'est pas chelou Sans voilà des trucs bizarres et tout Zermont merci pour le 17ème mois Gros bisous C'est un peu comme si elle baladait son chien dans la rue Tu vois c'est un peu Donc t'es son chien Elle me balade dans la rue quoi Ouais les gars La dégénérescence de l'humanité Eh lui ce qui me fume les gars C'est que Genre Moi à la limite Je suis en train de react Lui il fait un react en direct Il regarde sa caméra Il dit ah ouais non mais lui C'est un malade mental lui Eh lui Eh regardez là lui Eh regardez ce bouffon là Regardez ce fou là Alors dites moi les filles Imaginons demain Votre mec est en vous Votre futur mec il vous dit Arrêtez de vous habiller très très sexy pour sortir Est-ce que vous le faites ? Non 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 C'est ouais Je m'habille comme je veux en vrai Ça vous arrive des fois de vous habiller très sexy ? Non même pas en vrai Non Mais si ça m'arrive En même temps j'ai envie de te dire Y'a pas grand chose à montrer quoi Y'a pas de question de religion ou quoi en fait Je pense que J'étais un peu excitée par la question au début Mais en fait Y'a pas de question de musulmans non plus C'est juste Fais ton choix Si tu préfères que ta copine elle soit sexy Qu'elle mette un habit religieux ou quoi que ce soit Choisis une copine qui ait les mêmes idées que toi Qui se ressemble ça semble Qui se ressemble ça semble Je fais ce que je veux Et s'il est pas d'accord Il est pas content Bah tant pis Euh en vrai elle a raison En vrai il faut être nuancé quoi Juste tu te mets avec une personne qui a tes valeurs et voilà J'ai juré Y'en a frère Moi t'as vu C'est mon avis Je vous le jure C'est mon avis Only my Mon avis Moi en vrai si t'as une meuf Et les gars je vous jure Y'en a plein qui font ça Y'en a Ils ont des meufs Parce que Ça leur sert de trophée Genre en mode Vous voyez ce que je veux dire ou pas Si vous voyez pas Je vais m'expliquer très rapidement En mode Ils veulent être la meuf la plus bonne La plus bonne Et ils veulent montrer aux gens Qu'ils sont avec la meuf la plus bonne La plus sexy et tout Donc Ils aiment bien La montrer aux autres Les montrer aux autres tu vois Mais au final Est-ce qu'ils aiment vraiment la meuf Tu vois ce que je veux dire Ils sont plus en mode Ouais regarde j'ai la meuf la plus bonne J'ai la truc La truc comme ça Mais au final Est-ce qu'ils aiment vraiment La meuf La meuf vraiment Genre moi Pour moi si tu montres ta meuf A tout le monde et tout C'est qu'en fait Tu l'aimes pas vraiment en fait Pour moi Ça c'est mon avis à moi Tu vois Tu l'aimes pas vraiment Parce que si tu aimes vraiment quelqu'un Enfin t'as un minimum jaloux etc Tu voudrais pas que tout le monde la voit quoi Genre pour moi c'est un trophée En gros tu t'en sers comme trophée Mais bon C'est mon avis à moi Tu t'as bi-sexy toi des fois Pas trop Ah tu m'étonnes La même punchline à chaque fois Il prend Non c'est un bâtard C'est un bâtard Les pauvres meufs Elles sont rentrées chez elles Elles voient des vidéos Youtube avec 300 000 vues Avec de la grosse drill derrière Quand il fait ses punchlines Les filles qui ont des mecs Elles sont beaucoup plus nuancées sur la question Et les meufs qui n'ont pas de mecs Elles sont là en mode Non mon corps, mon choix Je fais ce que je veux Je sors en string Bah ouais mais elles disent ça Elles n'ont pas de mecs tu sais Et en général Quand elles sont amoureuses Après elles font bien moins les malignes Et t'inquiète pas Que les concessions elles se font Non mais tu vois Il y en a beaucoup Elles font un peu les fofolles Mais en couple On sait très bien comment ça se passe Mais tu vois Non mais tu vois Les gens ils font beaucoup les malins Bah ouais On voit une fois que t'es amoureux En général Je sais pas C'est comme tout le monde C'est comme si Je sais pas Tu te mets en couple avec une meuf Imaginons là Je vais trois fois par semaine en boîte Bah je vais plus aller en boîte Dès que j'ai une meuf Désolé mais ces tatouages sont dégoûtants Après c'est chacun sa vie Il se tatoue ce qu'il veut Mais j'avoue Se tatouer un gros 7-7 Ce truc Mais bon chacun Moi bientôt je vais me tatouer les gars Les deux bras ils vont être remplis 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 Elle va pas faire la maligne en mode Mon corps mon choix T'inquiète pas que Très vite elle va Elle va être un peu plus nuancée Qu'est-ce que c'est que cet animal Qu'est-ce que c'est que cette bestie Encore quelqu'un sous Ah ouais non mais Hé place Bellecourt c'est spécial Lyon vous avez quoi dans votre rôle Dans les bouches du Rhône Il y a quoi là Le thème c'est bof Vous êtes plus chelou que bof là Allez viens on y va Je te l'embarque Allez Ah voilà Ils sont toujours là Ils sont partout frère What the fuck Rasta remercie pour le 13ème mois Wesh Vous allez vivre à l'Angérie On est là On est partout Vous êtes beaucoup en France Vous êtes de plus en plus Mais c'est pas une volonté Par rapport aux hommes En fait c'est pas par rapport Au regard de l'homme C'est par rapport au regard De nous même Si on se sent sexy Dans une tenue Ouais mais demain T'es toute seule sur une île déserte Y'a que toi T'as une belle baraque T'es toute seule Est-ce que tu vas te mettre sexy Tu vas t'habiller en bombe Pour sortir alors qu'il n'y a personne dans la rue Je crois bien ouais Ouais Tu connais Pinocchio Eh moi les gars Si je suis tout seul Dans une île déserte Villa Tout ça Tout à disposition La vie je me balade nu Nu toute la journée frère Y'a tout A poil A poil frère Que tout nu frère A la limite Juste pour me sentir Moins nu Je mets des chaussettes Mais c'est tout frère Tout nu Juste je dors pas tout nu Je déteste dors bien nu J'y arrive pas Faut que je mette au moins Un petit short tu vois Mais sinon Je me balade tout nu frère Vraiment Vraiment tout nu Bien sûr Zéro contour Zéro contour Rien Mec Zéro retwist Rien du tout frère Les gars Moi si Moi si ça tenait qu'à moi Je ferais un retwist Tous les ans Ou un retwist Tous les 7-8 mois Vraiment Mais à dire sexualisé Mais en même temps Des fois elle se sexualise Toute seule aussi tu vois Evidemment Quand tu te maquilles Et que tu mets des jupes Tu te sexualises aussi Mais parce que c'est un style Qui plaît aussi tu vois J'aime bien l'apparence Que j'ai quand je suis maquillée Quand je suis en jupe à talons T'es pas maquillée là Bah non je suis pas maquillée Parce que je sors de mon concours Ça se voit Il y a legging et legging aussi Les meufs de la salle Parce que moi je suis un go muscu Les meufs de la salle Qui mettent le legging Tu sais avec le trait Pour que ça rentre dans les fesses Ah ouais non ça c'est une folie Eh les gars Moi je vais à la salle pour bosser Mais tout à l'heure Je descends les escaliers Je vois une meuf Elle a un legging Mais c'est pas un legging Où Voilà Legging Où genre en mode On voit les formes Et on voit le trou Genre Genre ça rentre dans le boule Ça rentre dans le boule Je suis désolé Mes yeux ils ont un peu regardé Mais genre c'est une dinguerie Genre ça rentre dans le truc frère Genre ça rentre comme as C'est une dinguerie C'est parce que c'est plus confortable Oui oui c'est ça Puis moi quand je mets un débardeur C'est parce que c'est plus C'est honteux C'est quelle salle Regarde Juste c'était devant mes yeux J'étais obligé de regarder Confortable Bah non c'est pour qu'on voit mes bras Après il y a des filles Qui disent que justement C'est problématique Parce que Elles elles le font pour elles Et elles se retrouvent avec des remarques Et qui feraient Comme si elles faisaient pour Pour les mecs Alors qu'en fait Pas du tout Je suis désolé Mais les meufs à la salle Elles peuvent très bien Mettre un jogging Les meufs elles mettent des leggings Ou t'as tu sais une petite Voilà c'est celui là Les gars c'est exactement celui là Les gars Ça c'est des hypnotiseurs ça Ça c'est des hypnotiseurs frère C'est celui là frère Les gars c'est une dinguerie Je dirais c'est une dinguerie Zème Zème Moi je suis désolé La mémoire visuelle Ah là il est très très visuelle Je me rappelle Non je vais pas dire la couleur Parce qu'on va me prendre pour un détraqué Couleur bleu Niveau des fesses pour que ça te rentre dans les fesses Et après elles osent venir te dire Oh les mecs me regardent à la salle Mais vas-y aussi Vena Evil merci pour 25e mois Arrêtez de me sexualiser en twerkant Après en vrai Moi je suis pas un pervers Je regarde deux secondes Et je tourne la tête Genre je regarde pas pendant une demi-heure Genre c'est si je descendais les escaliers Elle descendait les escaliers Voilà c'était devant mes yeux Qu'est-ce que je te dise Je tourne le regard Bah non frère C'est là je regarde frère C'est devant mes yeux Oh non je détourne pas le regard La vie Vena Evil merci pour 25e mois Il y a beaucoup de produits aussi de la mode Qui vont dans le sens ça Et en fait t'as un peu pas le choix T'as le temps de te rappeler les couleurs Mais parce que quand j'ai vu ça Quand j'ai vu ça J'ai refait une mémoire visuelle Parce que là c'est Ah Zerko Merci pour le dîner moi Merci mon ami Plus que 4 subs 250 subs Let's go Si ça te casse les couilles Que les hommes te remarquent J'en sais rien moi T'as des bodybuilders pro Qui sont très très musclés Tu vois Et ben ils aiment pas Qu'on les voit Un débardeur dans la rue Parce que ça fait beaucoup de regards Beaucoup de Des fois de jugement Donc ils vont mettre une veste Ou ils vont mettre un pull Et y'a des filles qui le font aussi Et Mais ils vont pas Finito Mettre torse nu Un débardeur dans la rue En mode comme ça A faire les cakes Et après Putain Tout le monde me sexualise là Attends tout Alors moi En fait je pense que Dans une relation Il faut que ce soit sain Et là A partir du moment Où le mec me dit Sain les sains Tu disais quoi toi ? Ah ouais le gros bref Je m'habille pas sexy Et il a vu une meuf en décolleté Il a pété un câble direct Et en plus je trouve Que c'est une question de confiance Oh mais la confiance Ça n'existe pas ça Ah ça va Non ça va La confiance C'est une phrase de cocu ça Oh non 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 Tu dirais ça à ta copine toi ? T'habilles pas et toi ? Bah moi en fait ça dépend Parce que Ça dépend déjà Si elle a le droit De sortir de la cage Ah Comment tu t'appelles ? Sarah Et toi ? Enchantée Sarah Moi Hugo Avec un H très important Très important Sinon c'est les faux H Très important Toi aussi avec un H ? Oui Ok Putain Ça nous fait déjà un point commun Super Après toi t'as pas besoin de t'habiller sexy Tu feras quoi pour fêter 250 subs ? Je vais faire un twerk Quoi ? T'as déjà eu des mecs Qui t'ont fait chier un peu là dessus Ah ouais ? Oui Et tu faisais des concessions à chaque fois ? Alors au début oui Mais après non Parce que c'était pas demandé de la bonne manière Mais t'inquiète pas Moi je te le demanderai avec la bonne manière D'accord Bon bah ça va alors Tu es timide ou tu manques de compétences sociales ? Allez toi avec tes formations Prends avec tout le respect On va skip direct Déjà Alors je fais un micro trottoir devant les toilettes Elle voulait aller faire un gros caca Je les ai empêchés là Sympa Probablement les youtubeurs les plus gênants Kumo Tu dénonces là Ça vous arrive de vous habiller sexy vous ? Oh bah on l'a déjà fait Bah écoute Oui en vrai Oui Ouais ça va arrive C'est des petites coquinettes quoi Après ça dépense de s'habiller sexy Nous on est pas là à montrer notre cul et nos seins Ah mince Fais chier Si vous serez habillé sexy j'aurais fait beaucoup plus de vues quoi Ouais 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 peut-être Bah du coup désolé Faut aller faire péter le décolleté les filles Ouais mais les épaules déjà c'est déjà ça C'est vraiment un gros bof hein J'avoue que rien que l'épaule là ça m'excite un peu Elle est énormément allée en boîte quand elle était célibataire Et à ce moment là est-ce que tu aurais accepté que quelqu'un te dise comment t'habiller ou quoi que ce soit peut-être Mais pourquoi quelqu'un devrait te dire un truc si t'es pas en couple avec Elle est conne elle avec tout le respect Pour chercher du mal quoi Non ah non pas du tout par contre pas du tout J'ai allé pour m'amuser avec mes copines Ah bon hein Oui 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 Moi je n'ai rien Oui allez Allez les gars Les meufs qui vont en boîte 80 Allez En vrai 80% Comment qu'est-ce que t'en penses de la stat ? 80% Elles vont pour se faire gérer Et je trouve que je suis gentil avec le 80% C'est vraiment Qu'est-ce que t'en penses ? Parce que moi je dis 80% parce que je dirais Dans un groupe de 5 meufs il y en a une elle veut pas se faire gérer Je trouve que c'est une bonne stat 80% Une meuf sur 5 Non 99 vous êtes truc Par contre les hommes Les hommes hein Les hommes C'est pas 80-20 Les hommes je dirais c'est 95 95 95-5 Ça veut dire sur Sur 100 mecs Il y en a que 5 qui sont pas en boîte pour gérer Voilà Voilà Là le 95 il est Entre 95 et Entre 95 Peut-être ça descend à 90 de temps en temps Parce que parfois tu sors t'as pas envie T'as juste envie de t'ambiancer Mais euh ouais Non les mecs en général quand tu vas en boîte c'est pour Voilà Pour faire des bêtises C'est quoi le but des boîtes ? Bah de danser et de serrer des meufs Voilà vraiment C'est ça ouais Bah alors pourquoi toutes les boîtes Lui Adriane merci pour le seul C'est les boîtes réservées aux femmes Toi t'es dans les 95 ? Ah non mais moi quand je vais en boîte c'est pas pour euh 95 il y a beaucoup de fois je sors juste comme ça Ouais moi pareil Kumo Mais en général tu vois une meuf mignonne tu passes de 5 à 95 direct C'est ce que je veux dire C'est ce que je veux dire Kumo Direct tu vois une meuf t'il dit Comme as c'est comme ça Les femmes elles font toute faillite c'est bizarre Après y a une nuance Les mecs viennent pour nous en boîte Mais nous on vient pas pour eux Bah non Arrête Arrête On y va pour s'amuser On y va pour s'amuser avec nos copains Ouais c'est ça ouais C'est bien pour ça que pour nous c'est gratuit et pas pour les mecs Et d'ailleurs c'est pas très féministe ça Gratuit pour les femmes et pas pour les mecs Vous vous rendez compte vous êtes le produit de la boîte Arrête ça dépend c'est les boîtes de clochard ou les meufs c'est gratuit Ça c'est les boîtes de clochard à Bastille rue de l'Apple Parce qu'en général les boîtes Tu peux avoir des réductions quand t'es une meuf Mais sinon en général c'est le même prix Est-ce qu'il faudrait pas boycotter tout ça ? On a beaucoup de désavantages nous les fifs aussi Avec des désavantages Non franchement Pour ça vous vous plaignez jamais J'entends jamais de parler de patriarcat ou de féminisme Quand vous pouvez rentrer en boîte sans payer C'est bizarre Non je fais plus en boîte je me sens pas concernée La femme il faut qu'elle ait des gros seins Il faut qu'elle ait un gros cul Il faut qu'elle soit belle Il faut qu'elle ait une pauvre refaite Il faut tout Une meuf Mais non Mais non Tu te mets la pression toute seule ma chérie Tu te mets la pression Moi c'est la personnalité en premier Voilà Il faut qu'elle aime les animés Qu'elle soit cultivée Chicha 1 euro Qu'elle shimbi Ouais voilà C'est ce que je veux dire Et qu'elle soit jolie Un gros cul c'est bien Les gros sang c'est bien aussi Mais si elle a pas tout C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Non Demain Même une meuf moche Elle trouvera un mec Non Mais non Mais non Un mec moche Mais même les meufs moches Aujourd'hui Elles veulent des mecs Paîtes sa mère super beau Donc évidemment Mais parce que c'est une question C'est une question d'attente Oui c'est une question Même les moches Même les moches Ont trop d'attente aujourd'hui Qu'un homme il est cohérent Il voit qu'il est gros Et qu'il pue Il se dit Bon bah vas-y C'est pas sympa Moi je pense que j'accepte très Parce que je comprends Le fait de Oui mais Enfin ça dépend Genre 6 mois En vrai en général Moi le conseil Que j'aurais à donner C'est si t'es moche Et t'es gros Juste perd du poids déjà Et j'ai juré Tu vas passer de De gros Moche A Parfois Juste maigrir Ça te rend beau Je rigole même pas Genre Je prends un exemple Et il va pas m'en vouloir du tout Alexis Alexis Vous voyez son glow up Sa tête quand il était gros Et dès qu'il a perdu du poids C'est du jour au lendemain Il est passé de Boutonneux dégueulasse Il a fait Il a traité son acné Il a perdu du poids Il est devenu beau gosse Genre vraiment Parce que Quand tu perds du poids T'affines ton visage et tout Et vraiment Parfois c'est juste Ton visage qui est gros Et qui fait que ça rend pas bien Mais une fois que tu perds Ton visage il s'affine On voit ta mâchoire Si tu fais une belle coupe de cheveux Qui va bien et tout En plus quand tu perds du poids T'as plus confiance en toi Donc t'essayes plus de trucs Et j'ai juré ça te rend beau La vie Eh moi les gars Si t'es gros Ça sert à rien d'essayer de gérer des meufs Vraiment Ça sert à rien Juste perdre du poids Voilà Ça sert à rien La vie t'es maltraité frère Je l'ai déjà dit Un gros qui mange pas à la cantine Ça va lui dire Ouais arrête de mentir frère T'es au régime Un gros qui mange Qui mange un peu Ça veut dire à mon gars Tu manges bien Tu manges bien De quoi il a dit quoi ? Sexy Peut-être Mais si j'aime Quand tu vas au taf Tu t'habilles pas sexy Parce que tu sais que Tu veux faire la meuf sérieuse au taf Pourquoi pas avec ton copain Bah parce que Déjà mon copain Il doit marquer comme je suis Et genre Et pas ton patron Vous êtes les esclaves De votre patron Et puis votre mec Vous faites les balines avec Juste au taf On peut pas s'habiller comme on veut C'est normal Genre il y a quand même Des règles de bienséance Oui mais alors pourquoi Des règles de bienséance On va dire De respecter le patron Et pas ton copain Princesse 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 Mon copain c'est pas un patron Et c'est pas mon patron Il est pas censé nous diriger Voilà Oh les vidéos je suis mort Les vidéos Où il rat race Où en mode tu vas voir Tu vas voir que des mecs alignés Avec un costard Et qui avancent dans le métro Métro boulot dodo Change ta vie Repaye ma formation A 50 euros par mois Pour devenir riche Les canidés Vos prénoms Non c'est du puppy Toi c'est Rex Et toi c'est Médor Ah non non Moi je fais aussi du churi Ah c'est un autre animal Que tu fais En fait c'est un autre domaine C'est pas la même C'est pas la même communauté C'est pas la même espèce peut-être Non c'est pas la même communauté Oui mais je pense que vous faites partie D'une espèce très spéciale quand même Le puppy play En fait c'est juste du puppy C'est pas un truc bizarre C'est vraiment du puppy On déguise On rigole ensemble On boit un coup C'est vraiment dans un délire cosplay finalement Oui c'est dans un délire cosplay En fait Fétiche Lyon Et du coup la plupart des gens Qui en font partie On veut enlever ce côté Sexuel qu'on voit des petits Et plutôt ce côté cosplay Amusant Où on s'amuse dans la rue On délire avec les gens Déjà il y a une énorme nuance Entre très très sexy Et juste sexy Si juste je m'habille sexy Parce que j'ai envie d'être comme ça Et que c'est ma manière d'être Tu me prends comme ça T'as rien d'autre à me dire Et si ça te plaît pas Bah ça te plaît pas C'est tout Mais va voir ailleurs alors C'est si dur comme ça D'avoir un peu de pudeur Et de pas montrer ses fesses à toute la rue C'est si dur que ça Non mais on va pas s'entendre du tout là Il y en a Il y en a aussi Il y en a à sentir qu'elles ont Genre le pouvoir sur leur mec Et que si elles s'habillent D'une certaine manière Elles savent très bien Que leur mec il va réagir Il va péter un câble Donc en gros Par provocation Il y en a qui font ça Exactement Exactement Il y a des femmes qui sont comme ça Mais je me dis Imagine une meuf elle fait ça Et son gars il réagit pas en mode Qu'est-ce que ça veut dire d'elle en fait Genre mode Ta meuf elle te fait un test comme ça Où elle s'habille grave sexy Elle sort Et toi tu fais rien Tu t'en bats les couilles Genre la meuf elle va se sentir Elle va se dire Wesh mais en fait Il m'aime pas en fait Genre vraiment Parce que c'est le but du test C'est en mode Que tu sois jaloux en gros Genre des tests de 6ème quoi Genre les meufs elles ont 33 ans Et ils font ça genre J'en ai rien à foutre Heu Kumo Je suis pas sûr en vrai Moi j'imagine Non après toi c'est pas C'est pas le bon exemple Je lui claque les fesses en partant Attends Tu lui claques les fesses comme un C'est pas Attends Tu lui claques les fesses comme un ce soir Alors qu'elle parte Un bon claquage de boule Pas comme ça Il y a différentes façons d'en faire aussi Parce qu'en vrai Tu peux tester quelqu'un Autrement Le gif de boondocks Ah ouais Et en sexy Et voir comment le mec réagit S'il pète un câble Et s'il va défoncer son mur Tu vois Vous avez vu comme vous êtes casse-couille Vous faites des tests Et nous les hommes on est pas comme ça Nous Tant que ça quenne Nous ça va Si demain votre copain ou mari ou futur copain vous dit Arrêtez de vous habiller très sexy pour sortir Qu'est-ce que vous lui répondez ? Ah bah que je fais ce que je veux et qu'il a pas son avis à donner Ah elle est radicale Léonie tu es radicale Léo le rico merci pour le 16ème mois Ah bah les femmes d'aujourd'hui sont assez radicales là dessus Ah ouais j'ai l'impression hein Donc la question c'était je veux plus que tu t'habilles sexy En gros il va dire Est-ce que tu pourrais faire un petit peu un effort sur ta tenue là Je trouve que t'habilles un peu trop sexy Allez quand je dis très sexy Attention hein Parce qu'il y a sexy classe Et il y a très très sexy Et les gars Vulgaire Ah c'est immonde C'est une question de nuance je pense L'homme n'a pas imposé à la femme comment elle doit s'habiller Mais il y a quand même toujours une notion de respect à avoir en tête Pour son mari ou son copain peut-être Rai Rai Merci pour le 3ème mois Rai merci mon gars Eh bah on voit la maturité de la maman Voilà c'était mieux avant j'ai envie de vous dire Léonie elle a peut-être un avis partagé hein Oui après ouais Nuancé Bah ouf Non comme j'ai dit tout à l'heure Ah non voilà Rebelle On est nés à la mauvaise époque les gars Oui je le ferai Non mais c'est juste parce qu'elle est jeune et qu'en grandissant Elle va avoir son avis dans sa période rebelle frère Mais le cœur je t'aime Moi je t'aime pas moi S'il aime pas que tu t'habilles sexy Bah ça sert à rien de t'habiller comme ça Parce que dans tous les cas tu peux pas attendre Eh les gars Si vous croyez qu'on a fini de s'abrutir le cerveau pour la soirée Attendez la vidéo d'après Ok Tu lui dis oui ? Oui Si t'aime pas et que ça peut aider la relation à aller mieux Ok Pareil Ok Tu sais les filles sont beaucoup en mode Non il faut pas il faut pas Il faut quand même continuer à faire ce qu'on veut Alors oui bien sûr la femme s'habille comme elle veut Mais t'as quand même le côté respecte son copain Après il y a un degré de respect qu'il faut avoir Bon les gars soyez sympas avec les meufs dans les commentaires N'oubliez pas que c'est Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501